Alors aujourd'hui je vous invite un peu dans la continuité de ce séminaire et nous allons lire des passages dans la Genèse au chapitre 12. L'histoire, certainement vous la connaissez, elle est relativement simple, c'est un jour Dieu rend visite à Abraham et Dieu dit à Abraham, une chose un peu étonnante, il dit, l'éternel dit à Abraham, va-t'en dans le pays de ta patrie et là, dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en, quitte ta famille. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, ça veut dire qu'il n'y avait pas autant de sécurité qu'on a aujourd'hui dans nos villes ou dans nos pays. Ça veut dire que la famille, le clan, le cercle élargi avec les serviteurs était une façon de se protéger des brigands, de se protéger des passants, parce qu'on pouvait être pillé et il n'y avait pas une police, il n'y avait pas un gouvernement qui mettait des règles. Alors, vous imaginez quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, ça voulait dire se séparer de la sécurité, se séparer des gens qu'il le protégeait, qu'il l'aurait fait. Même Abraham, il se dit, bon Seigneur, c'est bien joli, tout ça. Donc, le Seigneur, il sait comment il est fait l'homme. Et des fois, Dieu doit mettre une carotte devant l'homme, pas parce que c'est un âne, mais pour le faire avancer. Donc, Dieu, il sait qu'Abraham, comme ça, de premier abord, il va trouver des excuses. Alors, il lui fait une jolie carotte et il la met devant Abraham. Alors, c'est quoi cette carotte ? Cette carotte, ce sont des promesses. Dieu fait des promesses à Abraham pour lui dire, écoute, je sais que ça va te coûter le fait de quitter ta famille, mais je te promets quelque chose. Et on le lit plus loin, je ferai de toi une grande nation. Vous voyez la carotte ? Et puis là, il commence à construire cette carotte et puis elle a déjà une belle taille comme ça, puis ça ne suffit pas. Et je te bénirai et je te rentrerai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Là, ce n'est plus une carotte, c'est un verger. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc, il donne une promesse. Donc, ça veut dire, je ferai de toi une grande nation. Mais comme la carotte ne suffit pas, il va lui faire un contrat d'assurance. Vous savez ce que c'est qu'un contrat d'assurance ? Le contrat d'assurance, c'est que vous assurez votre voiture que s'il y a un dégât, l'assurance, vous le paye. Donc, Dieu est le précurseur de l'assurance. Et nous le voyons dans le verset suivant, là, où Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Vous voyez le contrat ? Ça veut dire, je te donne des choses, je te bénis, mais en plus, si quelqu'un te fait du mal, je suis ton garant. D'un côté, la carotte, et de l'autre, le contrat d'assurance. C'est super, hein ? Donc, qui n'aurait pas pris la route avec ces deux choses sous le bras ? Donc, qu'est-ce qu'on a comme promesse ? C'est qu'il va devenir une nation, il sera béni, il aura un nom qui sera grand, et en plus, vous avez la faveur de Dieu. Rien ne peut vous arrêter avec des choses pareilles. Et là, ni une ni deux, Sarah fait les valises, on part. Donc, vous connaissez l'histoire. Abraham fait les valises, il prend ses troupeaux, ses serviteurs, et ils partent. Vous voyez un peu l'histoire ? Donc, à un moment donné, ils arrivent dans une terre où ils faisaient bon vivre, il y avait de l'herbe, mais les saisons passent et il pleut de moins en moins. Et l'herbe commence à manquer. Et du fait que l'herbe commence à manquer, il y avait moins à manger pour les brebis, et les brebis, elles étaient au régime. Donc, du coup, ça devenait inquiétant, parce qu'on allait regarder un peu aux alentours, et puis ça venait compliqué de trouver de l'herbe. Donc, c'était une période de famine, c'était une période où on ne pouvait plus acheter du blé aussi facilement vers d'autres commerçants ou d'autres gens de passage. Et un jour, voilà qu'une caravane passe par là. Vous savez ce que c'est une caravane ? C'est des voyageurs qui remontaient de l'Égypte. Et à l'époque, il n'y avait pas le téléjournal de 20 heures comme aujourd'hui, il n'y avait pas non plus le journal papier. Donc, le journal, c'était quand il y avait ces caravanes qui passaient, des voyageurs, et on prenait le temps de manger ensemble pour se renseigner. Qu'est-ce qui se passe ? D'où ils venaient ? Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas ? Et là, un jour, Abraham croise une caravane et il mange avec, il les invite au repas du soir. Et là, il dit, mais vous venez d'où ? Il dit, on monte de l'Égypte. Ah, ben c'est super. Et puis, comment c'est là-bas ? Dans cette contrée, il dit, ah, mais là-bas, les gens sont super gentils, ça se passe bien, mais là-bas, il y a du blé. Là-bas, il y a de quoi manger. Alors, il dit, et puis parce qu'Abraham, il dit à ce passant, à cet homme, ici, c'est la famine. Ça fait quelques saisons qu'il ne pleut plus. Et là, le voyageur lui dit, mais écoute, en Égypte, là-bas, ils ont du blé. Avec les moutons que tu as, tu peux faire du négoce et acheter du blé. Ah, ben, il dit, Abraham, ah, ben c'est une bonne idée, ça serait une solution pour le problème que nous, on a actuellement. Et il continue de manger, il continue de manger. Et puis, comment ça se passe ? Le sport, est-ce qu'ils ont des activités ? Vous savez, dans tous les journaux, il y a toujours les rubriques sportives, il y a la vente de marchandises, l'échange d'objets. Et puis après, il y a les chroniques. Et puis, ils arrivent à la phase des chroniques et puis ils disent, ah, mais attention, en Égypte, ils ont quand même des coutumes un peu bizarres. Et c'était quoi la coutume un peu bizarre ? Il dit, là-bas, en Égypte, ils n'y vont pas par quatre chemins. S'ils voient une jolie femme, ce n'est pas un scrupule. Ils tuent le mari et ils consolent la veuve. C'est un peu bizarre comme pratique. Et puis là, il dit, mais écoute, ça se passe assez régulièrement en Égypte. Les hommes, s'ils voient, un homme s'ils voient, une jolie femme, et il a les moyens de l'entretenir, il tue le mari et puis il va consoler la veuve. Et là, Abraham a un problème. Quel est le problème d'Abraham ? Et bien voilà, c'est le premier homme qui se plaint que sa femme est très jolie. Donc là, il commence à réfléchir. Du premier abord, il se dit, l'Égypte est une solution à mes problèmes. Mais du coup, il se rajoute à un autre problème. Sa femme. Comme quoi, il n'y a pas que le jardin d'Eden. Mais enfin, ça c'est un autre chapitre. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Vous n'avez pas bu assez de café ce matin ? Vous êtes présent ? J'en suis où dans mon histoire ? La jolie femme ? Ah ben, c'est les hommes qui suivent. Bon, messieurs, un peu de sérieux. Donc Abraham, il se dit, je ne peux pas aller en Égypte. Parce qu'est-ce qu'ils vont faire des Égyptiens ? Ils vont me tuer. Donc, il tourne un peu, on rentre dans son désert. Ça ne nous arrive pas à nous de... On sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Je sais qu'ici à Paris, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On sait les choses qu'on devrait faire, mais on les repousse. Et puis les problèmes augmentent. Les brebis maigrisent. Mais un jour, ça devient tellement compliqué qu'Abraham, il se dit, mort pour mort, allons en Égypte. Mais vous savez, nous, les hommes, des fois, on a des bonnes idées. Ce que nous, on considère de bonnes idées. Après, c'est discutable. Et en route, pendant qu'ils allaient en Égypte, Abraham, il s'approche de Sarah, il dit, tu sais, l'Égypte, c'est joli, il y a des palmiers, il y a un grand fleuve. Puis après, il y a les coutumes. Vous savez, ils ont des habitudes, des gens. Chaque culture, chaque peuple, un peu ses coutumes, ses rituels, ses habitudes. Par exemple, nous, en Italie, on mange des spaghettis. C'est culturel. Vous allez en Italie, premier plat, des pâtes. Après, vous avez les autres qui suivent. Mais culturellement, ce n'est pas un repas s'il n'y a pas des pâtes à midi. Ça, c'est la culture. En Suisse, c'est le fromage. Ça, c'est autre chose. Et le chocolat. Après, il faut le mettre dans le bon ordre. Donc, et là, il dit à Sarah, écoute, les Égyptiens, ils ont une drôle de coutume. S'il y a une jolie femme qui est mariée à un homme, il tue l'homme et il console la veuve. Donc, étant du fait que tu es jolie de notoriété publique et tout le monde est au courant, tu sais ce qui va se passer. Ils vont me tuer. Et toi, tu vivras. N'est-ce pas que tu ne veux pas que je meure ? C'est pour ça que c'est bien de faire des cours pour couple. C'est pour s'il y a des choses à régler. C'est bien de les régler assez rapidement. Donc, du coup, on pourrait dire que tu aimes ma sœur. Mais est-ce que c'était un mensonge ? C'était un demi-mensonge quand même. Ce n'était pas tout à fait la vérité. Parce que c'est vrai que c'était une demi-sœur. Mais Sarah, parce que des fois, des femmes, elles réfléchissent un peu plus que les hommes, elle dit, mais dans cette histoire, moi, je vais me retrouver où ? Juste comme ça. Où c'est qu'elle va se retrouver, Sarah ? Dans le lit de quelqu'un. Donc, lui, il s'est arrêté à sa peau, mais il n'avait pas été aussi loin que Sarah. Donc, on répare un truc, on répare quelque chose, et on casse autre chose. Donc, arrivant ce qui devait arriver, ils arrivent en Égypte. Elle était si jolie, Sarah, que c'est remonté jusqu'au pharaon. Il dit, il y a une femme qui est arrivée en ville, elle est magnifique. Et là, le pharaon commence à baver. Si tout le monde dit qu'elle est si jolie, je veux la voir. Est-ce qu'elle est mariée ? Non, non, elle a juste un frère. Vous connaissez l'histoire. On donne des présents à Abraham, à son frère, et Sarah se retrouve où ? Dans le lit du pharaon. Et là, Dieu est obligé d'intervenir. Pourquoi Dieu intervient ? Parce que, dans la Genèse 12, au verset 3, il est dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui veulent porter atteinte à toi et à tes proches. » Mais, est-ce que le pharaon est coupable ? Il est trahi, le pharaon. C'est une victime. Il est trompé. Alors, mais pourquoi Abraham a trompé le pharaon, a trompé les Jésus-Égyptiens ? Par la peur de sa vie. Est-ce que c'est légitime ? Les hommes, parce que les femmes, là, elles sont fâchées. Répondez un petit peu, les hommes. Accompagnez-moi. Ne me laissez pas tout seul. Donc, Abraham joue sa peau. Et en réalité, nous pouvons voir ici qu'il y a deux vérités. Quelle est la première vérité ? La première vérité, c'est que Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai et je bénirai ceux qui te béniront. Donc, je suis le gardien, c'est moi qui vais te protéger. » Il y a une deuxième vérité qui est la vérité culturelle d'Égypte. Il y a des faits. Ça, c'est déjà passé. C'était dans les chroniques du journal. On a déjà tué des hommes pour prendre leurs femmes. Ça, c'est un fait réel. Donc, vous avez la vérité biblique et vous avez la vérité expérimentale. La vérité expérimentale, c'est une vérité que vous avez déjà vécue, que vous connaissez et vous avez une expérience. Et Abraham savait qu'il y avait eu assez de morts pour savoir que c'était une vérité expérimentale. Vous me suivez ? Et en réalité, entre ces deux vérités, la vérité biblique, qui est la vérité logos, qui est la vérité du firmament, où c'est Dieu qui parle lui-même et c'est lui qui dit depuis son trône « Voilà ce que je vais faire. » Et il y a la vérité des hommes, la vérité de tous les jours, la vérité du quotidien, la vérité de ces Égyptiens qui faisaient une pratique pour le peu un peu bizarre. Donc, à l'époque, les critères de choix de femmes, je ne vous dis pas pour les Égyptiens, ils étaient plutôt à la baisse. Donc, pourquoi il y avait le péril de sa vie ? La vraie question, Abraham, ou pour moi, ou pour nous, est-ce que ce problème est toujours là entre ces deux vérités ? Entre la vérité biblique, ce que Dieu dit, et la vérité du quotidien ? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un petit garçon de 8 ans. Il rentre de l'école et il va jouer avec ses camarades dans un petit jardin à côté et il va jouer au foot. Il va jouer au ballon. Et comme son équipe est en train de gagner et il y a juste un point d'écart, mais ils sont en train de gagner, ils ne voient pas leur passé. Et il commence à faire déjà un peu nuit et là, il s'aperçoit, il se réveille parce qu'il était dans un petit coma, il se réveille, il se dit, il est tard, il faut que je rentre et il part en courant à la maison. Et quand il arrive à la maison, la maman lui dit, mais tu as vu quelle heure il est et il est où ton blouson, ta jaquette, ta veste ? Et le garçon, le petit garçon, tellement qu'il était pressé de rentrer, de peur de se faire enguerlander par la maman, qu'est-ce qu'il a oublié ? La jaquette sur le terrain de foot. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Tu as une tête en l'air, tu es distrait, tu ne penses pas aux choses, on verra ça demain. le lendemain matin, il va à l'école et il devait faire un devoir. Mais comme il a joué au foot, il n'a pas fait le devoir. Et au moment où il doit rendre les feuilles de devoir au professeur, il avait oublié, parce qu'il était tellement préoccupé pour la veste, qu'il devait faire le devoir. Que va dire le professeur ? Tu es un étourdi, tu as la tête en l'air. Qu'est-ce qu'elle a dit la maman ? La même chose. Vous voyez ces prophètes qui se répètent ? Vous voyez ces paroles qui reviennent ? Cet enfant a grandi. Il va jouer, parce qu'après, il va jouer dans un club de foot. Et il arrive un jour qu'il doit aller au... Il y a un match très important et voilà qu'il a oublié ses chaussures de foot. Mais l'équipe a besoin de ce joueur. Et là, l'entraîneur, il dit, mais sont tes chaussures ? Ce n'est plus un garçon, c'est un jeune homme 15-16 ans. Et il dit, je les ai oubliés. Que va dire l'entraîneur ? Tu es un étourdi. Vous voyez comment l'est ? Et en réalité, ça devient une vérité expérimentale. Il commence un apprentissage. Il fait menuisier. Le jour, il doit aller faire un travail avec un collègue dans une maison et il arrive, il a oublié la caisse à outils. Le collègue, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il n'y a plus besoin de le dire. Lui-même va le dire. Lui-même, il va dire, non mais c'est normal, je suis étourdi. Vous comprenez ? Ça veut dire que nous avons eu des faux prophètes, des paroles qui nous ont liés dans une attitude, dans un comportement, dans un type de caractère. Mais après, nous n'avons plus besoin d'eux. qu'est-ce qu'il arrive des fois où on s'insulte ? Et on s'insulte de la même façon que eux nous ont insultés. En réalité, l'ennemi, il n'est pas concerné de vous mettre un esprit ou un démon en vous. Il s'en fiche. Ça fait un employé à utiliser pour vous. pour lui, vous ne valez pas autant. Vous me suivez toujours ? Vous commencez à réfléchir ? Même occuper un démon pour vos vies, c'est du temps perdu. Donc, il vaut mieux que je vous... pour lui, pour Satan, qu'il vous éduque à vous frapper tout seul. et en réalité, qu'est-ce qu'il vous donne ? Un bâton. Tu ne mérites pas plus. Et qu'est-ce que tu dois faire avec ce bâton ? Quand tu oublies des choses ou quand tu fais des choses erronées, qui c'est qui vous frappe ? Des fois, Satan, il a bon dos. Si c'est lui, au moins, on a un ennemi qu'on peut viser, mais lui, il rigole. Parce que qui a cru la vérité de l'expérience ? Vous comprenez ? Donc, en réalité, il y a une vérité et un mensonge. Mais nous la considérons comme vérité parce que nous avons la preuve. la preuve, c'est qu'on a oublié la veste. La preuve, c'est que nous avons oublié les devoirs. La preuve, c'est que nous avons oublié les chaussures de foot. La preuve, c'est que nous avons oublié la boîte à outils. Nous avons la preuve. Et si je vous pose la question « Pourquoi tu t'insultes ? » vous allez me dire « Mais j'ai un vécu, j'ai une expérience, j'ai une vérité expérimentale. » Vous me suivez toujours ? Et alors, après, par bonheur, ce jeune homme se convertit. Alléluia ! Dans le ciel, tout le monde fait la fête. Mais voilà qui vient au cours biblique de Catherine. Qu'est-ce qu'il a oublié ? La Bible. Mais franchement. Il était un peu stressé, il rentrait du travail, il est parti en courant et il a oublié la Bible. Alors Catherine lui dit « Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu 4. » Et lui ? « Non mais c'est normal. Je suis. Vous avez vite appris. Vous comprenez ? Et nous nous punissons nous-mêmes. Qui est le bourreau de ma vie ? Qui est celui qui me maudit tous les jours ? Qui me critique tous les jours ? Qui me rabaisse tous les jours ? Vous ne passez pas plus de temps avec quelqu'un d'autre qu'avec vous-même. Rassurez-moi. Vous êtes 24 heures sur 24 avec vous-même. Vous n'êtes pas en intermittence. Ou bien. Donc, vous passez 24 heures jour et nuit avec vous-même mais qu'est-ce qui s'en passe des choses à l'intérieur ? Nous, en Suisse, on a les murs qui se déplacent. Parce que ma femme était en train de parquer la voiture et me dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé mais le mur s'est déplacé. J'espère que vous n'avez pas ce phénomène ici en France. Donc, la voiture était abîmée. Ce n'est pas de sa faute, c'est que le mur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser la voiture ? Et à ce moment-là, quelle est la parole qui est sortie dans ton cœur pour toi-même ? Et après, on va le dimanche à l'église. Alléluia ! Jésus nous aime. Au moins, il y a quelqu'un. Et on essaie de se convaincre que Jésus, lui, nous aime. Parce que nous, l'ennemi joue tellement avec ces choses-là. est-ce que vous arrivez à identifier rapidement quelle est la parole rabaissante, humiliante que vous prononcez régulièrement contre vous ? Est-ce que vous l'avez ? Vous l'avez identifiée ? Si vous avez identifié cette parole dénigrante, rabaissante, qui porte atteinte à votre dignité, qui porte atteinte à qui vous êtes, qui porte atteinte à votre être, et pourquoi ça porte atteinte à votre être ? Et pourquoi elle est aussi blessante ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, qui c'est qui vous a fait ? C'est vous qui vous êtes construits ? C'est vous qui avez choisi votre date de naissance ? Votre couleur de peau ? Votre famille ? C'est vous qui avez choisi votre ethnie ? Qu'est-ce que tu as choisi en fin de compte ? Pas grand-chose. Et par contre, tu portes atteinte à cet être dont tu n'es responsable de pas grand-chose. Ni la taille, ni le poids, rien. Tu es en train de juger l'être d'un créateur. Vous me suivez ? Donc, ça veut dire que si c'est si blessant que ça, vous blessez qui ? en portant une atteinte à vous-même, vous jugez ce que Dieu a fait. Mais il y en a qui rigole. Parce qu'il va voir Dieu. Satan, il dit, tu as vu, même ta création te maudit. Et nous, nous pensons que c'est Satan l'ennemi. il y a beaucoup contribué, je suis d'accord. Et en réalité, ces paroles que nous avons de dénigrement, d'atteinte à notre dignité, de rabaissement, ces paroles-là, vous l'avez identifié dans votre vie ? Ou quelqu'un a besoin d'une révélation ? C'est bon, vous l'avez ? Si maintenant vous prenez cette parole et vous allez voir Satan et vous lui posez la question « Mais qu'est-ce que t'en penses que je suis nul ? » D'après vous, entre nous soit dit, qu'est-ce qu'il va vous dire Satan ? C'est une évidence, ce serait le moment que tu sois au courant. D'ailleurs, regarde, tout le monde te l'a dit, il n'y a que toi qui ne veux pas le croire. Mais si vous prenez la même parole maintenant, et vous allez vers Dieu et vous lui posez la question « Quelle est la réponse que vous allez avoir ? » C'est la même ? Voyez les deux vérités. Satan, il a une vérité vous concernant. Et Dieu, il a aussi une vérité vous concernant. Le grand dilemme, il est où ? C'est que vous, vous devez en croire un, il y en a un des deux qui est menteur. C'est peut-être un cas déjà un peu psychiatrique. Je crois ce que l'ennemi me dit et je vais vers Jésus parce qu'il m'aime. là-haut, les anges doivent se poser des questions. Il se dit « Seigneur, c'est ta création là ? Tu as vu ce qu'ils font ? Ils sont un peu schizo les copains là-bas en bas. Ils croivent les mensonges du diable sur leur identité. Par contre, ils veulent que toi, tu les aimes. l'ennemi nous tient avec trois fois rien. Et quand on pose la question à Jésus et Jésus doit décrire l'ennemi, Satan, qu'est-ce qu'il dit ? C'est le Père. Mais d'après vous, ça fonctionne, ça fonctionne, plutôt bien. Donc, combien de mensonges je considère comme vérité ? Et malgré que nous avons des promesses comme Abraham, combien de paroles ne crains pas « Je suis avec toi. J'ai des projets de vie et d'espérance pour toi. Je te bénirai. Je t'amènerai dans un terrain où coule le lait, le miel. » Qui peut dire « Amen » à tout ça ? Mais « Amen » avec la tête ou avec le cœur ? Vous comprenez ? Et on a tellement de peine qu'après, le dimanche, c'est un peu le dimanche où on reçoit notre perfusion de foi pour le reste de la semaine. Et puis, on arrive le dimanche matin avant le culte, on est là « Je suis en manque de foi, je suis en manque d'espérance, je suis en manque d'amour, je suis en manque de plein de choses. » Pourquoi ? Tellement de mensonges. Et les mensonges nous volent la vie. Les mensonges vous volent votre énergie. Les mensonges vous volent votre espérance, votre joie, votre paix. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que les mensonges vous volent. Et nous les croyons bêtement. Déjà, par ce terme, je me porte à jugement. Voyez ? On est tellement programmés à se maudire. est-ce que vous êtes prêts ou d'accord pour ceux qui le souhaitent d'identifier ces mensonges, ces fausses croyances et de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que en me méprisant, j'ai été jugé. En acceptant ces mensonges, je dis que ta création, que ta créature, tu t'es trompé. est-ce que Dieu s'est trompé en te créant ? » Vous sentez un peu une fierté qui vient quand vous dites ça ? Est-ce que Dieu est fier de toi ? Alors, ça dépend des lunettes que vous mettez. Si vous mettez les lunettes des mensonges, un peu moins, et si vous mettez les lunettes de comment lui vous voit, une créature merveilleuse avec un si grand pouvoir tu es libre de choisir la vie, de bénir, d'encourager, mais tellement petit et d'une façon culturelle, habituelle, sociale, on nous a tellement critiqués, jugés, méprisés. Tu n'es pas de la bonne couleur, tu n'es pas de la bonne taille, tu es trop gros, tu es trop maigre, tu es trop ceci, tu es trop comme ça, tu es trop intelligent, tu es trop bête, tu es... Pour finir, ça devient un style de vie. Et on nous a enseigné à juger. Nous jugeons les autres, je me juge moi-même, je juge mon épouse, je juge mes enfants et je fais tout le temps ça. Nous devons changer une mentalité. Il nous faut un renouvellement de l'intelligence. Il nous faut renoncer ces croyances et ces mensonges parce que ça nous vole. Allez faire la fête avec quelqu'un que vous avez critiqué toute votre vie. Ça devient compliqué, hein ? Mais allez faire la fête avec quelqu'un que vous avez honoré, quelqu'un que vous estimez, quelqu'un que vous admirez. Vous voyez comme votre attitude de cœur change ? Donc, rien que votre position de cœur va déterminer le type de relation que vous allez avoir avec telle ou telle autre personne. Si vous l'avez jugée dans votre cœur, cette personne, si vous la considérez pas apte ou digne de votre amitié, ça ne va jamais marcher. même si on vous donne de l'argent, ça ne va jamais coller. Mais si vous apprenez à aimer, avoir ses qualités, avoir ses compétences, avoir la créature merveilleuse que Dieu a créée et des fois, il faut chercher, je ne vous le cache pas. Il y a des gens qui font tout pour tout casser. Il y a quelque chose qui doit briller à quelque part mais on ne sait pas où. mais si vous trouvez cette perle qui brille au fond, au fond de la cave, mais vous commencez à considérer cette personne comme cette créature de Dieu, vous allez commencer à l'aimer. On a tout pour réussir ou on a tout pour tout casser. Tout est entre vos mains et en réalité, la clé, elle est dans le regard et dans le jugement que je vais porter dans mon cœur. Combien de fois vous n'avez pas fait les choses, une action, un événement, aider quelqu'un par peur d'être jugé. Combien de fois le peur d'être démasqué, on s'est caché et on n'a pas aidé, on n'a pas soutenu, on n'a pas encouragé. Combien de fois par peur nous nous sommes liés dans le silence. en tant qu'Église, en tant que choisie de Dieu, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à changer dans notre mentalité ? Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette écoute et dans le temps qui nous reste, on peut faire un appel pour ceux qui voudraient le déposer. Déposer, et je vais demander aux conseillers de venir et aller vers les conseillers, ce n'est pas eux qui vont prier pour vous parce qu'en réalité, ces paroles négatives, ces paroles de jugement, ces paroles de mépris, même si vous venez vers moi, est-ce que moi j'ai le pouvoir sur vos paroles négatives de vous-même ? Qui a ce pouvoir ? Qui doit changer de mentalité ? Qui doit changer la méthode de réfléchir ? Donc nous, nous ne pouvons être que témoins que vous l'avez fait. Alors, ceux qui le souhaiteraient, je vous demanderai de vous lever, pas pour mais de dire Seigneur, moi je veux changer ma façon de me juger moi-même, la façon de juger l'autre parce que l'autre va commencer déjà par mon épouse, va déjà commencer par mon enfant, va commencer par mon père, ma mère. Quelles sont les pensées que j'ai vis-à-vis de mon père et de ma mère ? Quelle est la pensée que j'ai vis-à-vis de ma soeur, de mon frère ? Et vous allez voir que malheureusement, dans toutes ces pensées-là, des fois, il y a un petit grain de sable et ce grain de sable, des fois, il devient comme un rocher et ce rocher sépare les personnes, ce rocher sépare les individus et après, on y va de bon cœur à celui qui critique le mieux, à celui qui juge et qui condamne le mieux. Est-ce que nous ne devons pas changer notre mentalité ? Si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever et dire Seigneur, je veux renoncer cette parole de mépris sur ma propre vie. Alors, s'il y a trop de monde, on va le faire en place parce qu'on va pas faire... Parce qu'on va peut-être faire une offre. On va le conseiller. D'accord. On va finir ça et puis après, je te donne le... Alors, parce qu'il y a beaucoup de monde, on ne va pas vous faire venir tous devant. Mais, dites-le, dites-le à vous-même et à quelque part, ça peut sembler même bizarre, mais je dois même me demander pardon. Vous me suivez toujours ? Je dois me demander pardon à moi-même de la dureté de mon cœur et du peu de considération que j'ai eue vis-à-vis de moi. Et je dois même demander pardon à Dieu lui-même parce que je suis sa créature. Donc, on a péché contre deux créatures. D'abord, on a péché contre Dieu parce que je suis sa création et après, j'ai péché contre moi-même parce que je n'ai même pas le droit de me juger. OK ? Prions ensemble. Que chacun puisse identifier quel est son mot et dire, Seigneur, je te demande pardon de m'avoir traité de stupide, d'incompétent, de m'avoir jugé. Et Seigneur, je veux accepter parce que dans toutes ces paroles négatives, méprisantes, il y a l'antidote. Il y a la vérité. Et la vérité, c'est je suis bon à rien, en lui, je peux tout. Je ne suis pas une créature merveilleuse et la Bible me dit tu es une créature merveilleuse. Tu as le choix de croire le mensonge ou la vérité. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui ? Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada